Bonjour, merci beaucoup de nous voir accepter sur la liste. Ça me donne l'occasion de parler, d'échanger un peu avec vous sur les principaux combats qui me tiennent à cœur. Un des premiers combats est la fin de la pauvreté en Europe. Nous avons la possibilité financière, nous avons les ressources nécessaires pour qu'il n'y ait plus aucun pauvre en Europe. Nous avons la possibilité d'arrêter de considérer comme des assistés ceux qui profitent le moins de notre société. Nous avons la possibilité de donner à tout le monde, sans condition, un revenu supérieur au seuil de pauvreté. Ceci est possible financièrement et surtout ceci est viable économiquement. Quelqu'un qui reçoit un revenu est enfin libre de se consacrer à des activités créatrices de richesses indépendamment de l'emploi. Nous avons également le devoir d'arrêter le nucléaire. Le Japon a prouvé qu'en moins d'un an, on peut arrêter un parc nucléaire équivalent au parc nucléaire français. C'est ce que nous devons faire. Je ne parlerai pas de durée. Je dirais juste que nous avons besoin d'arrêter le plus vite possible, dans les limites bien sûr du possible, le plus vite possible. Nous devons arrêter de produire des milliers de tonnes de déchets radioactifs instables que nous laissons aux 6000 générations à venir. Super comme cadeau ! Nous devons arrêter de vivre avec une épée d'Amoclès, avec cette idée qu'en quelques jours, toute une région du territoire français peut être rayée de la carte, tout simplement parce que nous voulons consommer à outrance de l'électricité. Nous avons la possibilité de produire l'électricité différemment. Nous pouvons également, évidemment, économiser un minimum cette électricité. Et à quoi ça sert de chauffer des maisons non isolées ? Il faut donc consacrer notre énergie, au lieu de gaspiller de l'argent dans l'énergie nucléaire, consacrer notre énergie à isoler nos maisons, par exemple. Je m'implique également dans la démocratie, dans l'idée qu'il y a besoin d'un renouveau de la démocratie. Il y a besoin que tous les citoyens s'impliquent, se sentent concernés. Ils se sentent concernés, évidemment, en allant voter, mais aussi entre deux élections, c'est-à-dire en débattant, en étant au courant de ce qui se trame dans les hautes sphères de l'État, et en osant dire nos accords ou nos désaccords. Il est important que la société civile reprenne la main, reprenne le pouvoir. Il n'est pas possible de continuer à n'avoir en influence de nos représentants que les multinationales et les grandes sociétés nationales. Enfin, il faut évidemment oser dire qu'il est nécessaire d'entamer une politique de décroissance du PIB. La croissance du PIB ne sert juste qu'à remplir les poches des plus riches et à creuser les inégalités. La croissance du PIB sert juste à produire toujours plus de conneries, à nous déshumaniser, à nous rendre égoïstes, à nous renfermer sur nous-mêmes. Il est important que nos dirigeants conduisent enfin une vraie politique de décroissance du PIB. Une politique qui nous permettrait de redevenir humains, de réapprendre à vivre ensemble, et non plus les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Bon courage pour la campagne.